Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il est primordial de garantir le respect de la protection de la vie privée dans le cadre de l'exploitation des images prises par drones lors de manifestations. Cette proposition de loi doit garantir une meilleure protection des forces de l'ordre et une plus grande efficacité de leurs actions sans tomber dans la tentation Big Brother. Ces excès entraveraient l'urgente et légitime nécessité de remettre notre pays en ordre. Il convient donc de refuser la reconnaissance faciale par les drones ou l'intrusion dans la vie privée des domiciles et de l'écrire clairement dans cet article. Cependant, par mon amendement, je souhaite rétablir la capacité pour les forces de l'ordre de pouvoir filmer les parties communes des immeubles qui sont des parties non privatives ainsi que dans celles des entrepôts. Il n'aura échappé à personne que les halls d'immeubles sont souvent le lieu de nombreux trafics, en particulier des trafics de drogue et en particulier dans de nombreuses cités marseillaises. C'est des trafics à l'abri du regard des forces de l'ordre et toujours au détriment des habitants de ces immeubles concernés qui finissent par être pris en otage dans leur propre domicile. Il est également de notoriété publique que le mode de fonctionnement des black blocs ou autres mouvements d'extrême gauche s'appuie en amont et en aval de leurs actions contre les commerces, le mobilier urbain ou les forces de l'ordre sur l'utilisation des parties communes des immeubles ou d'entrepôts à proximité des zones de manifestation ou sur leur trajet pour commettre leurs exactions. En effet, ce que l'on appelle les halls d'immeubles sert à échapper aux fouilles des forces de l'ordre au point d'entrée des manifestations et à y cacher du matériel qui deviendront ensuite des armes par destination. Mais ils servent également de refuge lorsque les forces de l'ordre tentent de procéder à leur interpellation. Il paraît donc proportionné et pour le bien de tous, sans entrave à la vie et à la propriété privée, de permettre aux drones de capter des images dans les parties communes d'immeubles, d'habitations ou d'entrepôts et dans le respect strict des dispositions de cet article. Merci.